Nous revoici une semaine pile poil après l'installation de mon lombricompost. Donc un petit retour comme je vous avais promis. Dans l'ensemble j'en suis vraiment très satisfait. On ne sent aucune odeur, il est assez discret, il prend pas beaucoup de place. Donc honnêtement je ne suis pas mécontent de mon achat. Le seul petit hic c'est que le petit linge qui est donné pour empêcher les verres d'aller dans la partie basse où il y aura le liquide, en fait ne les empêche pas. Il y a des verres qui sont plus intelligents que les autres ou plus malins et honnêtement eux ils passent. Donc on va aller voir ça. Vous voyez ça se balade un peu partout. On a le tapis absorbeur qui fait vraiment bien son travail. un peu plus près. Mais les verres, voilà, ils arrivent à passer par dessous. Donc j'ai plein de verres qui arrivent à passer ses côtés et qui vont dans la partie basse. Voilà je ne sais pas pourquoi mais ils adorent aller dans ces coins là. Logiquement une fois qu'ils sont dans la partie basse sous linge et alors là ils ne sont pas trop passés mais il y en a quand même certains qui passent et qui risquent de se noyer quand il y aura plein de tels lombriques. C'est pas vraiment grave. Je vais faire une petite installation. Alors soit un petit grillage mais je n'ai pas de petit grillage. Donc je vais adapter le petit linge et le deuxième compartiment plus finement par dessous. On va aller voir ça ensemble. Voilà. Alors ça c'est le deuxième compartiment que je compte mettre plus tard qui va en fait va devenir le premier compartiment. La deuxième toile. Alors je n'ai pas trop compris pourquoi il y avait deux toiles sachant que les verres de terre en posant le deuxième compartiment dessus les verres de terre doivent remonter par les trous et puis laisser le terreau en dessous et remonter. Bon ça je n'ai pas trop trop compris mais bon c'est pas grave. Du coup il y avait deux toiles comme ça ce qui va me permettre de mettre la toile par dessous. Aujourd'hui si vous avez vu la première vidéo, quand on met la toile comme ça, il n'y a rien qui empêche les verres de terre de passer par les petits coins. Alors ce que je vais faire c'est mettre la toile comme ça sur le côté bien tiré avec des petits écrous plusieurs fois dans plusieurs coins. Ce qui devrait empêcher les verres de terre de passer. En tournant bien ça devrait le faire. Et bien c'est parti pour la construction. Voilà première partie, je n'ai pas fini je vais en mettre d'autres. J'ai mis la toile dessous avec des petits boulons de chaque côté avec des rondelles. Une rondelle là et ici. Histoire que ça tienne le mieux possible. Donc là je vais en rajouter deux de chaque côté. Et puis un peu au milieu. Après on va voir ce que ça va donner. Voilà je viens de terminer avec les boulons. Voilà ce que ça donne. Le tapis. Là ils vont pouvoir jouer comme ils veulent. Le seule petite chose c'est qu'il reste quand même quelques petits passages. Et comme je n'ai pas assez de boulons pour essayer d'en mettre davantage. Je vais quand même mettre de la colle en plus. De ce côté là. Ce qui va permettre vraiment de coller tous les coins de chaque côté. Donc là avec le petit pistolet à colle ça va le faire très très bien. Comme ça ils n'ont vraiment aucune chance de se noyer. Tout simplement. Voilà les amis. C'est terminé. Bon ça m'a pas pris longtemps. Ça m'a pris une quinzaine de minutes. Du coup des petits boulons pour tenir la petite toile. Et quand même tout le tour là. J'ai mis un petit filet de colle pour éviter qu'ils passent entre les deux. Donc maintenant à part si j'ai des verres de terre super malins. Je pense que là ils vont tous rester bien dans le bac. Maintenant il ne reste plus qu'à faire le transfert. Allez on fait ça ensemble. On va un peu les embêter. Mais on va dire que c'est pour la bonne cause. C'est pour éviter qu'ils meurent par la suite. Il y en a déjà un qui s'est échappé à pas voir tout à l'heure. C'est pas très grave. Le couvercle c'est fait pour. On voit même si c'est peut-être mieux que tout à l'heure. De toute façon il y a du passage. On va transvaser l'un dans l'autre. On va les enlever. Ça va prendre longtemps. On va déjà récupérer tous nos petits. On peut voir qu'une semaine après ça commence déjà à arriver notre pipi. Donc on va aller prendre nos petits verres de terre. Tu veux mêler ? Ah ça mord pas, ça n'a pas dedans. J'essaie. J'essaie. C'est le truc de mettre un... Allez vous allez assez vite. Pourquoi vous pouvez pas toucher le verre de terre ? Ah non non non. Allez assez vite sinon ils vont mourir. On va faire de la terre. Ah bien. J'en ai mis un. Tu peux pas toucher ? Ah non. Ah c'est là il est mort. Il y en a qui sont morts ? Ah c'est là. C'est là. Il ne bouge pas. Ah il est pas mort. Hop là. Il y en a plus. Ça c'est du caca de verre de terre. On va prendre ça là. Je vais prendre ça là. Et là il faut... Et là on va transasyuter. On va transvaser tout ça. Ouve, évidemment. Dedans. Comme ça, là. Donc je n'ai plus besoin de ça. Donc il n'y a plus besoin de ça. On va enlever. Le gros pour que ça aide. Donc là on va voir. oh tu en as fait tout bien il marche un peu il y en a plein il n'y a pas beaucoup qui sont échappés ce sera beaucoup plus simple pour eux et beaucoup plus simple pour moi et voilà tous nos vers de terre sont maintenant correctement on va répartir ça et voilà une nouvelle vie en espérant qu'ils ne s'échapperont plus pour l'instant je vais remettre ça par dessus en gros passé je remets ça dessus pour l'humidité et je remets le couvercle et voilà pour la deuxième vidéo donc un petit peu de bricolage quand même pour l'améliorer car je ne trouvais pas ce système très 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 bien pour mes petits verres de terre donc voilà donc on verra dans une semaine j'essaierai de faire une vidéo dans une autre semaine pour voir si ce système fonctionne ou s'il faut réadapter un petit peu mais honnêtement pour le reste le design est vraiment super très accessible facile d'utilisation et honnêtement il n'y a aucune odeur il n'y a pas de moucheron pour l'instant aux alentours c'est dans ma cave donc pour l'instant les fourmis je ne les vois pas mais heureusement donc pour l'instant voilà sinon que des points positifs à part ce petit bricolage que je viens de faire voilà les amis pour cette petite mise au point sur le lombricompost et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501